Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Sous-titrage ST' 501 Réma, vous êtes vraiment à faire des pas de foi, à sortir de votre zone de confort. Et j'ai répondu en fait un petit peu à ce que Dieu m'avait demandé depuis déjà un petit moment, c'était d'intégrer le groupe de louanges de mon église. Ce qui m'a impactée, c'est de voir à quel point on peut être tous différents et avoir un seul cœur, le même cœur pour Jésus. Donc ça, ça a été vraiment un splenjeu. Réma, ce n'est pas une école où on te gonfle le cerveau, mais c'est une école où on construit ton cœur, où on construit des bases spirituelles, où on fait grandir ton esprit. Et je crois vraiment que ça vaut la peine d'investir dans cette formation. Et moi, je vous encourage de faire ça, ça va vraiment être une bénédiction pour vous. Que vous vouliez faire du ministère ou pas, ça va vraiment vous permettre de concrétiser les rêves que le Seigneur a mis sur votre cœur. J'ai re-réfléchi, qu'est-ce que j'aime le plus au monde ? Et ce que j'aimais beaucoup, c'était lire la parole de Dieu. Et je savais, parce que j'avais des amis qui avaient déjà fait Réma, je savais qu'à Réma, on pouvait se plonger dans la parole de Dieu. Donc, je me suis renseignée et je me suis inscrite. Et franchement, c'est une des meilleures décisions de ma vie. Réma, c'est vraiment une école pratique. Et si tu cherches vraiment comment t'engager dans le ministère, comment commencer dans ta vie de foi, eh bien là, tu vas avoir vraiment des outils concrets, des outils qui vont t'aider concrètement à réussir, qui vont t'aider concrètement à être sous le terrain et à vivre par l'esprit, à marcher par l'esprit. C'est que Réma, c'est la parole que tu vas recevoir. C'est pas une finalité, ça va te donner la soif. Tu vas avoir plus de la parole, plus de Dieu. Alors viens, Fé Réma. Viens.